Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle un petit peu de la notion de taux, de ce qu'on appelle un taux. Alors en fait, tu vas voir que c'est une notion vraiment très très proche de celle que tu connais déjà, qui est la notion de rapport entre deux grandeurs qui sont proportionnelles. Et tu vas voir aussi que c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre très 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 fréquemment dans la vie courante. Par exemple, si tu es dans ta voiture à un moment donné et que tu lis le compteur de vitesse, tu vas pouvoir lire quelque chose par exemple comme ça, 35 km par heure, comme ça. Et ça en fait, ça veut dire 35 km par heure. Donc ça veut dire que si je roule une heure, je vais parcourir 35 km. Donc c'est exactement là, dans ce cas-là, une notion de vitesse. En une heure, je parcours 35 km. Donc en deux heures, je parcours 70 km, et ainsi de suite. Alors ça, c'est un exemple de taux. Donc une distance parcourue pendant une heure. Donc distance qu'on ramène à une durée, mais ça pourrait être autre chose. Par exemple, le salaire horaire, qui est la somme qu'on gagne en une heure. Donc par exemple, on peut très bien avoir quelqu'un qui gagne 10 euros. Je vais l'écrire comme ça, en toutes lettres, par heure. 10 euros par heure. Donc c'est exactement la même idée que tout à l'heure. Si cette personne travaille une heure, elle va gagner 10 euros. Si elle travaille deux heures, elle va gagner deux fois 10 euros. Donc 20 euros. Et ainsi de suite. Alors ça, c'est un exemple, encore une fois, où on ramène un phénomène à une certaine durée. Mais ça peut être quelque chose de complètement différent, sans idée de durée. Par exemple, on peut calculer le nombre de calories qu'on ingurgite par repas. Alors ça peut être ça. Dans un repas, tu vas avoir 200 calories par repas. Alors là, je dis n'importe quoi. 200 calories, c'est peut-être pas du tout réaliste, j'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est de comprendre cette idée-là. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le taux rapporte le nombre de calories que va nous fournir un seul repas. Alors tu vois, c'est vraiment très très proche de la notion de rapport qu'on a vu déjà dans d'autres sections de la Khan Academy, section précédente. En fait, un rapport, on avait vu que c'était une manière d'établir une comparaison entre deux grandeurs. Et ici, c'est exactement ce qu'on fait. Par exemple, dans ce cas-là, ce qu'on compare, c'est la distance parcourue, qui est 35 km, par rapport à la durée, qui est ici, et une heure. Et ce rapport, ça pourrait être exactement le même que celui-ci. Si on parcourt 35 km en une heure, alors en deux heures, on va parcourir deux kilomètres. Donc le rapport, ce sera celui-ci, qu'on lit 70 km pour deux heures. Et on peut même exprimer ce rapport-là en tenant compte des unités. Comme ça, tu vas voir vraiment que c'est exactement la même notion. Quand je veux exprimer ce rapport-là, en fait, avec les unités, c'est 35 km sur une heure. 35 km parcourus en une heure de temps. Et ça, on peut aussi l'écrire 35 sur 1, c'est-à-dire 35 km sur des heures. Et dans la vie courante, on écrit plutôt ça comme ça, 35 km par heure. Donc tu vois qu'on retrouve exactement le taux qui était celui qu'on a calculé tout à l'heure, c'est-à-dire la vitesse du véhicule. Donc finalement, un taux, c'est un rapport, mais dont une des quantités, une des grandeurs, est égale à 1. C'est-à-dire qu'on ramène le rapport à 1. Donc si on te donne un rapport, par exemple, si quelqu'un te dit, j'ai mangé 12 bananes en 4 jours. Le rapport, c'est 12 bananes pour 4 jours. Donc on peut l'écrire aussi comme ça, c'est 12 sur 4. Et si on veut calculer le taux, en fait, il faut se ramener à une journée, à un jour seulement. C'est pour ça qu'on dit souvent que calculer un taux, c'est passer à l'unité. Alors ici, calculer le taux, ça revient à calculer le nombre de bananes qu'il a mangées en une seule journée. Donc en une seule journée, ici c'est assez facile, le taux, ça va être 3 bananes. 3 bananes par jour. Alors tu verras qu'en mathématiques, cette notion de taux, elle est vraiment très très importante parce qu'en fait, ça permet de mesurer précisément comment varie une grandeur par rapport à une autre. Par exemple, si moi je fais 35 km en 1 heure et que toi tu fais 40 km par exemple en 1 heure égare, eh bien ça serait assez difficile de comparer nos vitesses directement avec ces rapports-là. Alors que quand on passe au taux, on va comparer les distances qu'on a parcourues tous les deux en 1 heure. Donc là, on pourra vraiment comparer nos vitesses précisément. Et voilà, donc cette idée de taux est très très importante parce qu'elle permettra, elle va permettre de comparer et de mesurer des variations avec précision.